Ils ont tenu le public en haleine. Tout au long de la journée, les chants, la danse, le théâtre ont permis aux enfants d'exprimer leur talent sur fond du vivre ensemble. La prestation s'est bien passée. J'ai beaucoup aimé la créativité d'autres écoles. Je veux juste remercier la directrice et les organisateurs du FOPA parce que ça permet aux enfants autour du Congo de montrer ce qu'ils sont capables de faire, leur créativité, leur talent. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire pour des années à venir. Je pense que c'est très bien parce que ça donne l'opportunité aux élèves de montrer leur talent, à part le fait d'étudier en classe. Et ils ont pu s'y exprimer et c'était vraiment incroyable. On a vu beaucoup de talent. Bien plus qu'un simple festival, le FOPA, ça est devenu un cadre d'épanouissement pour la jeunesse, mais aussi un espace de solidarité. En tant qu'école internationale, notre objectif et notre mission est centrée sur une pensée internationale. Nous nous considérons comme des citoyens du monde et nous voulons, à travers un événement comme celui-là, étendre cette façon de penser à toute la communauté congolaise. Nous enseignons également les enfants congolais et nous aimerions que toute la communauté congolaise puisse bénéficier de notre expertise, de ce que nous faisons de mieux dans le domaine de l'éducation. Nos étudiants se font des années dans d'autres écoles. Les parents, quand ils assistent à ces événements, se rencontrent. Les enseignants ont aussi la possibilité d'échanger. Et donc nous allons continuer à pousser dans cette voie pour construire cette diversité parce que nous sommes un. Et le thème, effectivement, cette année, c'était la diversité et l'unité. Le Festival des Arts et Sports a vécu, après l'organisation réussie de la troisième édition. Tous se donnent rendez-vous pour la prochaine édition en 2025.